Une discrète peut en clair afficher sa particularité, le grainetier du cretet cultive sa passion des semences et des jeunes plants. Depuis 90 ans, l'entreprise fournit les horticulteurs et les maraîchers en graines. A son catalogue, 4400 références, dont 3000 références en fleurs et 1400 en légumes. Au sein de l'entreprise, tous les collaborateurs cultivent avec raison les productions potagères et florales. Et la vente de jeunes plants représente la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est un univers très ancien, c'est un métier ancestral. Et donc on a l'impression d'un côté d'être défasé par rapport à la société. Et puis d'un autre côté, on est au cœur de la vie de la société. Avec tout l'aspect nourriture, tout l'aspect environnement, au niveau du fleurissement. Métier du quotidien, métier qui touche à la vie. Et en France, malheureusement, j'ai envie de dire, on n'est plus que deux. C'est un pèlerinage sur quelque chose d'aussi fondamental. Donc il y a quelques grosses sociétés qui se sont emparées de marchés importants comme les marchés de grandes cultures, le blé, le maïs, des choses comme ça. Mais sur des métiers où on va toucher des choses, du légume, de la fleur, qui nous touche dans notre environnement quotidien, malheureusement aussi, il y a eu une disparition de sociétés. Donc on est quand même un petit peu fiers, si je puis dire, d'être encore là et de pouvoir continuer à porter le flambeau. Au début du siècle, les frères de Creté, passionnés par les plantes, sillonnent les Alpes françaises et italiennes pour récolter les nombreuses variétés de semences florales et potagères des Alpes et des Vallées. Aujourd'hui, certaines de ces graines continuent à fleurir les villes et les jardins ou favorisent une production légumière de qualité. On est presque toujours dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, avec tout ce phénomène de la germination, qui est quelque chose qui est complètement invisible à l'œil nu, qui est sur une échelle de temps qui est très longue. Il y a certaines plantes au niveau de la germination qui peuvent mettre jusqu'à un processus qui s'étale sur l'hiver. Et puis à la fin, on a un résultat. Il y a quelque chose de magique dans l'histoire. Et quelque chose de très lié à la vie. De l'infiniment petit, des graines qui doivent être enrobées d'argile pour faciliter la plantation, comme les graines de Bégonia, 80 000 graines dans un gramme. Au plus visuel, comme les graines de Sikas, le grainetier du Créteil reste fidèle à sa tradition. Commercialiser des semences de qualité, pour certaines, labelliser bio pour le plaisir de tous les jardiniers.